On ne s'est pas présenté les condoléances. Les différents ministères l'ont fait, le RDPC aussi. Je ne vais pas déroger à la règle de présenter les condoléances à tous qui ont subi malencontreusement cette catastrophe. Il faut dire qu'il y a des catastrophes qu'on peut prévoir. En ce qui concerne les éboulements, je crois que le Cameroun n'en fait pas une exclusivité. C'est dans le monde entier. On a même vu des villes dans certains pays, des quartiers, totalement rien. On a même vu, même dans les villes les mieux organisées, peut-être que nous, sur le plan financier, sur le plan de la puissance financière, connaître ce genre de problème. Mais ce n'est pas qu'on n'a pas tiré les leçons. Les leçons ont été tirées, bien entendu. Parce qu'instantanément, immédiatement, le gouvernement s'est mobilisé à aller sur le terrain. On a commencé avec tout ce que nous avons comme moyens pour essayer de sauver les villes. Mais de ce côté, il y a les moyens d'intervention. Vous les avez vus. Il y a quand même les sapots pompiers qui sont arrivés. Et même, il y a cette solidarité humaine qu'en cas de catastrophe, s'il y a un problème ici, vous allez me secourir. Mais il faut voir que le Cameroun a d'abord cette éthique de solidarité qui est très importante sur nous. Parce que là, il ne faut pas... Parce que tout à l'heure, vous avez semblé faire une comparaison avec d'autres pays qui connaissent à peu près les mêmes difficultés pour indiquer que le Cameroun n'est pas le seul pays au monde qui connaît les catastrophes. Oui, le Cameroun ne serait... Mais maintenant, si on reste sur les comparaisons en matière de secourisme et de sauvetage, est-ce que vous avez le sentiment... Non, à un moment donné, même les pays les plus développés demandent parfois le secours des pays étrangers. Par rapport à ça, on a vu ça dans tout le monde entier. Non, il ne faut pas s'y attarder parce que nous ne devons pas toujours jouer avec les morts. Quand les familles sont en délire, il faut voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Justement, c'est ça. Ce qui s'est réellement passé, c'est effectivement que à cet endroit, c'était déjà un endroit accidenté, très accidenté. Je vous dis que quelque chose se passe ici à Yaoundé. À chaque fois, ça, je parle de la discipline humaine, c'est-à-dire de la responsabilité humaine, de nous-mêmes. À chaque fois qu'on demande aux Camerounais de ne pas s'exposer à certains endroits, il s'est attardé toujours de s'exposer. Et lorsque peut-être des mesures sont prises d'une manière totalement dramatique qu'on accuse parfois sur le gouvernement. Et à un moment donné, d'une manière humaine, le gouvernement est obligé parfois de le laisser faire. À cet endroit exactement, effectivement, il y avait déjà eu des alertes du côté du gouvernement de dire que c'est un endroit dangereux. C'est un endroit qu'on ne peut pas faire un certain nombre de choses. Et le gouvernement alerté a fait quoi exactement ? Écoutez, vous croyez que nous sommes dans un état dictatorial qui a chaque fois un problème, il faut qu'on prenne le bâton. Je vais rappeler, je vais rappeler, je vais rappeler que ce site, que vous considérez, que vous dites dangereux, sur ce site, non loin de là, il y a une école. Et lorsque le Minat est arrivé sur le terrain, je crois trois jours après, il a demandé justement que cette école-là soit dégagée. Non, ce que je veux vous dire, dont vous n'avez pas la bonne information, c'est qu'on avait même déjà demandé que cette école-là soit fermée avant. Est-ce qu'elle était fermée ? Mais écoutez, on avait demandé. Je n'aimerais pas, nous ne sommes pas ici dans un procès de dire qu'il y a raison, qu'il y a tort. Nous sommes là pour justifier, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu éblouement. Et quand il y a eu ça, il y a eu des mesures instantanées, que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan du gouvernement, pour d'abord sauver l'Église, parce que c'était ça l'important. Parce qu'il y a des tsunamis partout, vous le savez. Quand les tsunamis arrivent, qu'est-ce qu'on fait ? Malgré le fait que ça emportait des milliers de personnes dans les pays les plus développés, il y a des catastrophes d'une manière climatique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Australie, qui arrivent à tout moment, que ce soit au Japon. Vous n'êtes pas au courant ? De ce côté, parfois, il y a des séismes qui engloutissent des immeubles entiers. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend juste des mesures, parce qu'il y a ce qu'on appelle la politique d'anticipation, je peux être d'accord avec vous, prospective, qui anticipe, mais c'est cette politique qui immédiatement, lorsqu'il y a un problème en agir, on ne peut pas dire que le gouvernement n'a pas agi. Je n'aime pas toujours cette manière, quand nous avons un problème, de venir ici s'asseoir et commencer à voir qui a tort, c'est le gouvernement, pourquoi ils n'ont pas fait ça, et quand ils auraient fait ça, essayons toujours d'avoir une analyse constructive. C'est-ci, comme d'autres aujourd'hui à Yaoundé. Si vous dites, alors, vous nous autorisez, vous autorisez le gouvernement de la République à prendre les dispositions pour chasser tous les Camerounais qui se retrouvent dans les sites dangereux à Yaoundé, vous serez capables, vous, d'assumer cette vague humaine et ce mécontentement qui peut se généraliser, et pourtant, il y en a. mais le gouvernement a d'abord ce rôle parce que le gouvernement, c'est qui ? C'est vous, c'est moi. On les laisse donc mourir de leur insuffisance. Le gouvernement a d'abord ce rôle de vous dire que là où vous y êtes, c'est un signe dangereux. Vous pouvez déguerre plus tard. Bon, même parfois, on vous donne des sommations. Vous savez ce qui s'est passé en Coaban, à un moment donné ? Il était incapable, je vous pense, c'est un moment donné. Il était incapable venant d'Akonulinga pour ne passer pas en Coaban. Et c'est une route nationale. Vous pouviez faire 4 heures de temps voire 5 heures de temps là. Mais quand le gouvernement a pris les décisions, les mesures, de raser presque le cafou d'Akonulinga, mais aujourd'hui, on a jeté le gouvernement dans la partie. On a commencé à faire tout genre de procès. Oh, la mesure, il était là, il fallait cette mesure pour que tout au moins de ce côté-là, ça respire. Et le gouvernement n'est pas là totalement pour agir comme vous et moi parce qu'il y a les problèmes que le gouvernement doit gérer. C'est les problèmes humains. C'est le soulèvement. C'est les vies humaines. Le gouvernement doit nous protéger. C'est vrai. Mais il doit prendre en considération tout cela. Alors, dire que rien n'a été fait, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous avons, le gouvernement a pris toutes les dispositions, mais il faut de plus en plus interroger la discipline humaine. Lorsque vous êtes dans des sites très dangereux ou même dans certaines conditions très dangereuses, ne donnez pas ça dans le contrôle, le pouvoir de la fatalité. Vous devez savoir que vous-même, au préalable, en amont, vous mettez votre vie en danger. Et ça doit être une politique de sensibilisation de tout le monde. Alors, il faut... ...